Bonjour à tous et bienvenue sur 20 minutes TV en direct. Vous êtes au rendez-vous pour l'info Île-de-France. Ce sont 6 minutes d'informations pour faire le tour de l'actualité de notre région. On y va. Et en ce vendredi 28 juin, on démarre avec un point sur les législatives avec notre feuilleton, la météo du Somme proposée par Antoine Poitel. Tout de suite, l'épisode 9. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite dissolution là ? Le scrutin européen n'est pas un scrutin national. Les JO approchent à grands pas. C'est également l'anniversaire de la mort du jeune Noël. Le contexte sécuritaire est plutôt bien tendu sur le territoire national. Est-ce que c'était vraiment le bon moment pour dissoudre l'Assemblée ? Le ministre de l'Intérieur, lui, il estime que les plus radicaux des militants pourraient se livrer à des violences en cas de scrutin qui serait défavorable à leur parti. Il y a des notes des renseignements territoriaux qui évoquent des possibles, en effet, mouvements de violences, de l'ultra-gauche comme de l'ultra-droite. Mais le risque de confusion économique, de confusion sociale et de confusion sécuritaire est très grand si les extrêmes l'emporteraient, c'est sûr. Les policiers que j'ai interrogés aujourd'hui m'ont expliqué que dans les Hauts-de-Seine, où se trouve la ville de Nanterre, où est mort le jeune Naël, il y avait actuellement des consignes de la part de certains responsables politiques pour éviter des débordements de violences, samedi soir, c'est-à-dire la veille du scrutin des législatives, le premier tour. Du côté du département de l'Essonne, qui a également été bien touché par les émeutes l'année dernière, j'ai interrogé le vice-président en charge des questions de sécurité et de prévention, Alexandre Touzé. Voici son analyse sur la sécurité et les législatives. Si on peut éviter d'avoir un effet incitatif, c'est-à-dire que les élus jouent de la démagogie avec les jeunes, c'est déjà bien. Ça ne les empêchera pas d'y aller. Mais si on peut éviter d'avoir de la démagogie sur des thématiques anti-police, si déjà on n'incite pas les jeunes à n'y aller, c'est toujours ça de pris. Après, je vois quand même un risque, peut-être au deuxième tour. Si Alephi n'est pas en mesure de gagner les élections, ils ont quand même une culture trotskiste. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne réjouissent pas du désordre. Alors voilà, il y aura-t-il violence, il y aura-t-il pas violence ? Rendez-vous le 7 juillet pour la réponse. Et on n'oublie pas que derrière, il y a aussi le 14 juillet. Et que malheureusement, les mortiers d'artifice, le 14 juillet, ne sont pas toujours utilisés pour faire joli joli. Voilà, voilà, c'était tout pour la météo du SEM. On se dit à la prochaine. Les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Et si vous aviez l'intention d'acheter des billets, gare aux arnaques. Une quarantaine de victimes en France et à l'étranger ont été arnaquées. Elles pensaient acheter des billets à 150 euros l'unité pour les épreuves équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Elles n'en ont jamais vu la couleur. Une enquête a été ouverte et deux femmes, deux hommes viennent d'être interpellés. Les quatre suspects sont âgés de 19 à 24 ans. Ils résident à Sergis et à Bobigny. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue mardi avant d'être présentés au parquet. Mercredi, ils seront jugés par le tribunal correctionnel de Nanterre en décembre prochain. Le préjudice s'est estimé à plus de 15 000 euros. Et en ce mois de juin, c'est le mois de la mobilisation pour le don du sang. L'établissement français du sang met en place une campagne de collecte humoristique. L'objectif, assurer un stock de sang suffisant avant le début des vacances d'été et surtout avant les Jeux Olympiques. On écoute Stéphane Noël, directeur de l'EFS. On a lancé cette campagne tout simplement parce que ce matin, nos stocks sont à peu près au niveau national à 95 000 concentrés de globules rouges en stock, là où il nous faudrait être aux alentours de 105 000 produits. Et nous observons aujourd'hui que la fréquentation sur nos lieux de collecte n'est pas au rendez-vous. Il y a de très nombreux créneaux qui restent vacants sur nos lieux de collecte. Il est absolument indispensable que la population se mobilise. C'est d'autant plus indispensable que nous sommes à l'approche de l'été, nous servons les donneurs un petit peu moins présents et surtout, nous allons accueillir le plus bel événement mondial dans quelques jours et nous devons impérativement être au rendez-vous. Nous devons être impérativement au rendez-vous pour prendre en charge bien évidemment les patients, actuellement déjà dans nos hôpitaux, mais aussi on doit être capable de faire face à l'afflux de touristes qui vont venir visiter notre pays, qui vont être présents. Et nous devons absolument anticiper les éventuels besoins complémentaires liés à ces touristes. Et puis, il peut se passer de nombreuses choses, de nombreux événements, des choses plus ou moins graves et nous devons nous préparer au pire et être absolument capables de faire face à tout type de situation, y compris les pires. C'est très simple de donner son sang. Ça prend une heure et en une heure vous sauvez trois vies. Et moi j'invite les gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont entre 18 et 70 ans, qui pèsent plus de 50 kilos et qui se sentent en bonne santé, je les invite à prendre leur téléphone, à mettre dedans, dans leur moteur de recherche, dans du sang, et là vous tomberez sur notre site internet où vous trouverez le lieu de collecte le plus proche de chez vous. Vous prenez rendez-vous et après vous pourrez faire un petit test d'égilité pour vérifier qu'il n'y a pas de petites contre-indications parce que vous auriez voulu aller dans certains pays, parce que vous auriez fait un piercing, etc. C'est très simple, c'est très facile, en une heure vous sauvez trois vies, on a besoin de vous. À Paris, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, les places de stationnement se font de plus en plus rares. Le maire du 16e arrondissement a vu supprimer au jour au lendemain l'équivalent d'une quarantaine de places de stationnement sur 200 mètres environ sur un axe qui mène au Jardin du Luxembourg. Il dénonce les décisions de la mairie centrale prises de façon soudaine et unilatérale. En parlant du Jardin du Luxembourg, on va finir aujourd'hui avec des images de Paris ensoleillée, des touristes qui s'y pavanent, et oui, dans ce jardin si agréable à vivre. Eh bien, regardez ces images qui ont été tournées ce matin, rien que pour vous. Assez soif, dis-y, t'as pour le pire.